Bonjour, bonjour. Petite vidéo pour réagir à une vidéo publiée par le Figaro Histoire sur la guerre d'Espagne qui essaie d'argumenter sur le fait que la responsabilité de la guerre civile viendrait de la gauche. S'avère que je travaille actuellement sur cette période de l'histoire puisque je répare une série de vidéos sur la guerre d'Espagne. La première, étudiant notamment comment l'Espagne a pu ainsi sombrer dans cette guerre civile, « Quelles sont les causes profondes de ce conflit ? » va sortir ce 3 septembre, elle est en cours de préparation. Mais je souhaitais du coup réagir à cette vidéo sortie hier assez rapidement à partir d'éléments que j'ai commencé déjà à travailler depuis maintenant quelques mois. La vidéo argumente en mettant en avant la violence révolutionnaire, la violence de mouvements de gauche, en mettant en avant des citations de responsables d'organisations de gauche, socialistes notamment, qui en appellent à la violence et la justifient. Cela existe. Il y a eu en effet une violence de gauche en Espagne durant cette période. Mais on ne peut pas évoquer cette violence sans prendre en compte et évoquer le contexte général de l'Espagne qui depuis des décennies était dans une situation de violence importante, y compris de violence politique. Ça faisait longtemps qu'on réléglait les différents politiques par la violence et par l'assassinat. Les assassinats politiques de côté se pratiquaient. On avait des mouvements révolutionnaires, c'est-à-dire violents, mais on avait également des mouvements violents contre les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, et une répression très violente de ces mouvements-là depuis longtemps. Et cette répression violente ne faisait qu'encourager les mouvements ouvriers à se montrer plus violents. Et il y avait également des mouvements agricoles non liés à des mouvements politiques, mais qui dégénéraient, ont déjà crié violente au cours du XIXe siècle et même au début du XXe siècle. Donc cette violence-là était prégnante et en accuser uniquement la gauche est totalement malhonnête. C'était quelque chose qui était présent dans les deux camps. Quant aux citations qui nous sont sorties ainsi pour accuser la gauche d'être responsable de la violence et de l'avoir voulu, oui, c'est des citations qui existent, mais les citer et les mettre en avant en ignorant totalement sans dire un seul mot sur d'autres citations venant cette fois du camp nationaliste qui expriment une grande violence, par exemple le 30 juillet 1936 où Franco affirme à un journaliste du New Chronicle qu'il est prêt s'il le faut à fusiller la moitié de l'Espagne, où le 18 août, Kepo de l'Anneau, qui est un autre des généraux nationalistes qui déclare « 80% des familles andalouses sont en deuil et nous n'hésiterons pas à recourir à des mesures plus rigoureuses », le colonel Barato, un autre responsable nationaliste, qui va déclarer au correspondant du Toronto Star « Nous aurons établi l'ordre quand nous aurons exécuté 2 millions de marxistes » ou Mola, autre des généraux qui menaient le coup d'État et qui faisaient même partie de ses organisateurs avant même que Franco ne s'y rallie, qui déclare en mai 1936 lorsqu'il prépare « On tiendra en compte le fait que l'action doit être d'une violence extrême afin de réduire au plus vite l'ennemi qui est fort et bien organisé. Tous les dirigeants des partis politiques, sociétés et syndicats non affiliés au mouvement seront bien sûr emprisonnés. Des châtiments exemplaires seront appliqués aux 10 individus afin d'étrangler les mouvements de rébellion ou de grève. » Il ne s'agit même pas seulement de cibler des mouvements révolutionnaires, mais de cibler tout mouvement qui ne prendrait pas part au mouvement national qu'il veut lancer. Le 19 juillet, il va y rajouter « Il est nécessaire de propager un climat de terreur. Quiconque ait ouvertement ou secrètement un partisan du Front populaire doit être fusillé. » Ces citations-là ne sont absolument pas évoquées dans cette vidéo du Figaro, ce qui est quand même une preuve de malhonnêteté totale. Il faut aussi prendre en compte que du côté républicain, on a cherché à maîtriser et à calmer les exactions qui avaient lieu indéniablement, alors que du côté nationaliste, on a plutôt cherché à les encourager. Il y a également ce qui est cité, les assassinats politiques, qui ont en effet eu lieu. Il y a eu des assassinats de militants de droite, menés par certains militants de gauche. On peut notamment citer l'assassinat d'un des leaders de la droite, Calvo Sotelo, qui est assassiné par des militants de gauche, le 13 juillet 1936. Mais il faut savoir que cet assassinat était lui-même une représaille suite à l'assassinat de plusieurs militants de gauche. De même que les mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu en 1934, et même dès 1933 contre la victoire de la droite, qui a eu lieu cette année-là, par une partie de la gauche qui en effet refusait cette victoire de la droite, étaient expliquées par un sentiment de peur dans un contexte où on était quelques mois après la victoire d'Hitler en Allemagne, où cette victoire électorale, comme la victoire du parti nazi en Allemagne, allait conduire au renversement de la République et à l'instauration d'une dictature et à une répression très violente, et que ces militants de gauche craignaient réellement pour leur vie. Et donc, utiliser l'argument de « le coup d'État nationaliste est une réaction de légitime défense » sans vouloir attribuer le même sentiment de légitime défense aux mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu en 1933-1934 contre la victoire de la droite, c'est aussi très malhonnête. En 1936, les nationalistes se soulèvent contre un gouvernement qui a été légalement élu et qui en effet est accompagné, dont en effet l'argument de pouvoir s'est accompagné, mais souvent de manière non contrôlée par le gouvernement, par des mouvements révolutionnaires violents. Parce que d'un côté, on justifie que des militaires et des nationalistes se soulèvent contre un gouvernement légalement élu et on considère comme anormal que des mouvements ouvriers se soulèvent contre un gouvernement de droite légalement élu. De deux côtés, on a un gouvernement qui a été légalement élu et des deux côtés, on a un mouvement qui est en réaction qui se fait parce qu'on a l'impression que ce gouvernement élu est une menace. D'un côté, une menace pour la démocratie, la république, une menace pour la vie des ouvriers. De l'autre côté, une menace contre l'Église, contre des vies en effet, mais aussi contre ce que les nationalistes espagnols avaient en tête, c'est-à-dire d'une Espagne qui était une Espagne catholique, une Espagne où les grands propriétaires étaient importants, et le fait de s'en prendre à ça, c'était des piliers de l'Espagne. Et pour eux, pour ces nationalistes, en effet, c'était ce qu'était l'Espagne qui était menacée. Mais dans les deux cas, il y a eu ce sentiment de légitime défense et l'évoquer que d'un seul côté, c'est totalement malhonnête. Et donc au final, cette vidéo du Figaro Histoire s'appuie sur des choses qui sont vraies. Comme je vous l'ai dit, la violence venant de la gauche a existé. Les situations dont il parle ont existé. Et il ne s'agit pas de dire que ce n'était pas quelque chose de grave, que c'était quelque chose de bien. On peut en débattre, voir est-ce que c'était justifié au vu du contexte, mais ce n'est pas la question-là. Par contre, elle passe totalement sous silence des arguments comparables du côté nationaliste, des citations tout aussi graves, voire même encore plus violentes, et des exactions et des assassinats politiques et des massacres d'ouvriers qui avaient lieu aussi au sein de la droite, au sein de l'armée. Et voilà, c'est surtout l'omission totalement de la même chose à droite pour accabler uniquement la gauche que je reproche à cette vidéo plus qu'en fait que les arguments eux-mêmes qui en soient, que les éléments qui sont sortis qui en soient ne sont pas faux, mais qui présentaient ainsi en occultant les autres en font une vidéo totalement malhonnête. Et c'est vrai que cette vidéo d'un journal du Figaro qui est quand même censé être un journal sérieux est quand même des plus inquiétants parce que voilà, le Figaro c'est un journal historique du pays, même si je ne suis pas d'accord du tout avec la ligne politique de ce journal, c'est inquiétant qu'il dérive de plus en plus d'un révisionnisme historique et politique et qu'il rapproche de la presse d'extrême droite la plus dégueulasse et la plus dégueulasse qu'on a également eu dans les années 1930 en France. Donc c'est quand même pas rassurant. Enfin voilà, c'est terminé pour cette réaction un peu à chaud, mais qui du coup s'appuie sur mes travaux que je suis en train de mener et du coup, je vous inviterai à regarder la vidéo que je sortirai le 3 septembre qui du coup expliquera plus en détail tout ça de manière plus préparée et présentant les différents aspects. Voilà, au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !